Si on a participé à un crime contre l'humanité, on ne peut pas être célébré dans l'espace public. On ne peut pas l'être. Mais quand vous vous en prenez à Charles de Gaulle, est-ce que vous ne poussez pas le bouchon un petit peu loin ? Écoutez, moi je vois Charles de Gaulle avec mon regard d'africaine. Donc la France peut tout à fait décider de le considérer comme un héros. Ah oui, la France libre. Voilà, la France peut considérer... Oui, la France libre dont la capitale était Brazzaville peut tout à fait donc décider de le considérer comme un héros. Il n'en demeure pas moins qu'il est à l'origine d'un grand nombre de crimes aussi. Et c'est important de préciser à quels endroits la société est aujourd'hui divisée. Nous sommes à la veille d'une longue guerre menée par la France aux indépendantistes. Une guerre qui n'osera jamais dire son nom. Un demi-siècle plus tard, cette guerre de libération perdue, au bilan lourd de plusieurs dizaines de milliers de victimes, demeure cachée, sans images, et partiellement classée secret défense, puisqu'officiellement, il ne s'est rien passé au Cameroun. Nous nous rendons dans un village isolé du sud-ouest de la France pour rencontrer Max Bardet. Cet ancien soldat français a été envoyé au Cameroun entre 1962 et 1964 dans la région des Bamiléquais. Max Bardet parle des atrocités qu'il a vues. Les hommes, ils devaient les achever, et les femmes, ils ne les achevaient pas. Ils les laissaient mourir comme ça. Max Bardet était accompagné d'un officier de l'armée française. Ce que voulait voir cet officier qui était avec moi, c'était qu'il n'y ait surtout pas de gens qui puissent aller raconter ça et qu'on puisse impliquer, justement, comme il y avait encore quelques militaires français, qu'on puisse impliquer la France dans ces affaires-là. L'ancien soldat dit comprendre la colère de nombreux Camerounais. Moi, je serai à leur place, j'en voudrais. Je serai moune et j'en voudrais aux Français. Enfin, j'en voudrais aux Français. Les Français ont continué de façon très discrète en pilotant les opérations, puisqu'en étant vraiment massivement sur le terrain, à réprimer non seulement le mouvement nationaliste représenté par l'Union des populations du Cameroun, de l'UPC, mais également les populations suspectées de soutenir ces mouvements qui étaient qualifiés de subversifs. Donc, ça a été une répression à la fois très discrète, voire secrète, c'est-à-dire qu'en métropole, dans l'ex-métropole en France, personne n'était au courant que ces opérations militaires étaient en cours. Des opérations à la fois très discrètes, très secrètes, et en même temps extrêmement violentes. C'est-à-dire qu'on est, à partir de 1960, dans des logiques de bombardement de villages, de rassemblement de centaines de milliers de villageois dans des villages de regroupement derrière des barbelés, une torture qui se systématise. Les gouvernements français actuels s'inquiètent des conclusions qu'on peut tirer de cette guerre, puisque cette guerre n'a pas été seulement un moment de répression, mais ça a permis d'installer un système de gouvernance, à la fois au Cameroun, mais plus globalement, dans toutes les anciennes colonies françaises d'Afrique. Aller y regarder de plus près sur cette guerre implique également de s'interroger sur les conséquences à long terme pour beaucoup de pays. Et ça, je crois que ça inquiète beaucoup les dirigeants français, qu'ils soient de gauche ou de droite. Sur place au Cameroun, certains se souviennent encore de la période des massacres. Tadei Emelon a été le garde du corps du dernier grand leader historique de l'UPC, Ernest Wandier. C'était seulement une guerre sans pitié. Ils bombardaient sans connaître le même. Si c'est un homme ou c'est un enfant, ils bombardaient ça. Peut-être pour donner du contexte, justement, je pourrais citer la phrase de Pierre Mesmer. Dans ses mémoires, il dit cette phrase que je cite. « Nous avons accordé l'indépendance à ceux qui la demandaient le moins après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la demandaient avec le plus d'intransigeance. » En une phrase, il résume assez bien le contexte de l'époque, en effet. Et les mots sont choisis. Éliminer politiquement puis militairement, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le Conseil des ministres en France a interdit l'union des populations du Cameroun. L'UPC est donc rentré en clandestinité et refusant d'abandonner le combat. La France s'est acharnée militairement, cette fois-ci, avec des vastes opérations militaires pour essayer non seulement d'éradiquer l'UPC, mais également toutes les populations accusées de les soutenir, de soutenir les nationalistes. Parce qu'il y en avait d'autres ? Parce qu'il y avait... D'autres personnes, il y avait l'UPC, il y avait d'autres groupes... Mais surtout, non, l'UPC depuis qu'il avait été créé en 1948 avait mobilisé massivement les Camerounais autour des mots d'ordre d'indépendance, des réunifications du Cameroun français et du Cameroun anglais. Et donc, effectivement, il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de Camerounais qui soutenaient l'UPC. C'est dans les rapports de police de la France qui dit que l'UPC jouit d'une popularité immense. Donc, pour essayer d'éradiquer, d'éliminer, comme dit Mesmer, complètement les vérités nationalistes, la France a engagé une guerre. Dans l'Ouest, la région la plus densément peuplée, des villages entiers sont rayés de la carte et leur population est décimée. Même après l'indépendance, même après 60, ils ont toujours bombardé. Mais les bombes, c'était presque tous les jours. Pas aux mêmes endroits. On pouvait déverser à Bamenjou aujourd'hui. Demain, c'est à Bouddha. Après, demain, c'est à Bangu. C'est comme ça. Là où c'est dur. Une déversée, pas pour rien. C'est là où la guerre est chauffée. Ils viennent déverser. C'est là que les maquilles commencent véritablement aussi à l'Ouest du pays. Et donc, jusqu'en 1960, à peu près, l'action armée se développe largement ici à l'Ouest. Mais est programmée aussi l'assassinat de Moumier. En même temps que l'assassinat de Patrice Lumumba. Alors, ça, c'est lié certainement à la deuxième conférence des peuples africains qui élit un comité comprenant notamment Boumengel du FLN d'Algérie, Lumumba, Moumier. Alors, ça, ça signifie qu'à l'échelle continentale, il va se passer des choses pas agréables du tout pour les milieux coloniaux. La France continue sa stratégie d'éradication. Félix Moumier, qui dirige toujours l'UPC depuis l'exil, est à Genève où il négocie un transfert d'armes. Un agent des services secrets français, William Bechtel, serait parvenu à glisser un poison dans son verre. Le 4 novembre 1960, Félix Moumier meurt à l'hôpital de Genève. J'ai dit que c'est le général de Gaulle qui a tué mon mari. C'est ça que j'ai dit. Qu'on trouve que c'est mauvais, qu'on trouve que c'est mal dit, qu'on trouve que comment. C'est ça que j'ai dit. On a toute une série d'opérations qui vont du ratissage et du bouclage dans les années 60, en 1960, février 60, mars 60, mars 60 encore une fois, avec des noms comme Charlie, Eco, Épervier, Martinet, Golfe, Juliette, etc. Il y a des opérations tant terrestres que par aviation. Le napalm a été utilisé au Cameroun. Le napalm a été utilisé au Cameroun. Même s'il y a certains démentis pour la forme. Monsieur Messmer ne pourra pas faire un démenti sérieux à ce sujet. Donc vous avez entendu parler de napalm ? Oui. C'est pas important. Nous, on disait que c'était l'acide. C'est le nom que nous, on connaissait. Qui verse, qui déverse l'acide sur les gens. Parce que quand ça verse, ça te brûle. Ça brûle même les arbres comme ça. Tout. Mais nous, on disait que c'était l'acide. Oui. Lorsque De Gaulle s'était présenté à Conakry pour soumettre le projet de la communauté franco-africaine, Sekou Touré, qui l'a reçu, lui a dit clairement qu'écoutez, la Guinée ne va pas s'inscrire dans cette histoire de la communauté franco-africaine. Le Guinéen Sekou Touré a le toupet de refuser la main généreusement tendue par la France. Par un discours courageux et exalté, Sekou affirme sa volonté d'indépendance au nez et à la barbe du général De Gaulle, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il prend très, très mal l'affront. Le SDEC lance l'opération Persil qui consiste à inonder la Guinée de fausse monnaie pour couler l'économie du pays. Les services forment des groupes d'armées d'opposants guinéens, notamment depuis le Sénégal. On tente d'éliminer physiquement ces coups Touré. Toutes les tentatives échouent, dont l'une d'elles de façon rocambolesque. Ils ont cherché à assassiner à plusieurs reprises le leader de l'indépendance de la Guinée. Ils ont monté beaucoup d'opérations contre lui via les services secrets français et la DGSE pour l'assassiner, mais ils n'ont pas pu le faire. Et toutes ces opérations échouaient contre lui. Mais les Français ne se sont pas arrêtés là, c'est-à-dire aux attentats contre sa vie. mais ils ont coulé systématiquement l'économie de la Guinée, tout d'abord en bloquant le franc parce que la Guinée était aussi dans la zone CFA. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va bloquer tout ce qu'il y a comme devise venant de la Guinée. On a mis un cachet spécial à-dessus de sorte que dès que l'argent de la Guinée sort de la Guinée, cet argent ne peut pas être utilisé dans les autres pays. Secouturé va décider de créer une monnaie. Les Français vont émettre de faux monnaies pour inonder le pays et couler ainsi également ce projet, enfin, cette réalisation de Secouturé. Sivanus Olimpio qui s'est battu durant des années pour le Togo et qui a été assassiné tout simplement parce qu'il s'était opposé à la France et qu'il avait voulu signer un accord avec la Banque de France pour sortir le Togo de la zone France CFA et créer une autre monnaie. C'est-à-dire, il avait voulu signer cet accord le 15 janvier le 15 janvier le 15 janvier 1963 le 13 janvier il a été assassiné. Donc, quand il a été assassiné on n'a même pas autorisé que son corps puisse reposer au Togo son corps repose au Bénin et depuis lors son corps continue d'être au Bénin jusqu'à présent. Voilà comme je vous l'ai dit le général de Gaulle c'est lui vous pouvez noter ça vous pouvez aller vérifier au journal officiel le voilà c'est lui qui a créé le France CFA et à partir de là se dégage des privilèges le France CFA se fabrique à Chamalière notez-le vous pouvez appeler tout de suite comme je dis c'est samedi sinon demain lundi ils vont répondre celle-là se fabrique à Chamalière le front des colonies françaises d'Afrique en abrié le France CFA donc à partir de là vous voyez bien comme on dit le conseil des ministres peut dévaluer ou réévaluer le France CFA ça c'est sur papier mais dans la réalité c'est autre pourquoi c'est ce que nous dit le ministre français le premier ministre français en la personne de monsieur Édouard Baladu il dit par exemple que le France CFA n'a pas été dévalué par les Africains le France CFA a été dévalué vous le lisez avec moi à l'instigation de la France voilà c'est ça l'élément important mais Édouard Baladu va plus loin pour dire la monnaie n'est pas un sujet technique mais politique qui touche à la souveraineté et à l'indépendance des nations et sur ce point-là il a un milliard de fois raison pourquoi ? parce que la monnaie le pouvoir de la monnaie appartient au peuple sinon ce sont les représentants du peuple donc ici vous pouvez vous poser la question mais pourquoi lui qui sait ça il va dévaluer le franc CFA vous avez la réponse parce que le franc CFA appartient 100% à la France s'il y a un budget un financement à faire ce qu'on appelle le financement du développement sinon le niveau du développement socio-économique c'est la France qui décide c'est la France qui impose au pays africain de la zone franc un niveau de sous-développement socio-économique c'est elle c'est un système qui est un héritage colonial ça nourrit la France quelles sont les conséquences il y en a plein mais parmi les grandes conséquences nous pouvons dire il y a un blocage de l'industrialisation des pays de l'Afrique et de la zone française CFA depuis 1945 jusqu'à ces jours pourquoi ? lorsque vous voulez vous industrialiser vous voulez acheter ce qu'on appelle les équipements industriels etc et bien si vous voulez acheter aux américains eux ils n'ont pas besoin de francs CFA ils ont besoin du dollar on est d'accord ? alors pour mémoire comme le milieu est toujours hétérogène on appelle dévise toutes les monnaies du monde sauf la monnaie du pays ça va ? c'est ça on appelle dévise donc si vos dévises c'est-à-dire quand vous vendez quand les affaires vendent à l'extérieur qu'ils sont bloqués et qu'ils donnent leurs dévises à la France ça veut dire objectivement mathématiquement scientifiquement ils ne peuvent pas importer des biens d'équipement donc ils ne peuvent pas s'industrialiser ils ne peuvent pas transformer les matières premières chez eux et comme ils ne peuvent pas s'industrialiser et bien tout naturellement ils restent dans la pauvreté qu'est-ce que faisait les nazis il dit vous la France apportez-nous les biens dont nous avons besoin et en contrepartie on crédite votre compte on m'insigne plus voilà ce que nous dit monsieur Jean Boissonna brillant et journaliste mais il n'est pas cité ici en tant que tel il est cité parce qu'il est membre du comité monétaire de la banque de France regardez ce qu'il dit il dit la zone franc a permis à la France de se fournir en certaines matières premières sans déboucher de devise c'est-à-dire ne paie pas pour mémoire lorsque le Ghana va à la France la France est obligée de puiser dans ses réserves des devises pour payer le Ghana si la France veut acheter acheter des biens par exemple au Nigeria ou du moins à tous les autres pays du monde qui ne sont pas membres de la zone franc elle prend les devises et elle les paye en ce qui concerne les 15 pays d'Afrique francophones de la zone franc CFA sans déboucher de devise elle prend ses mains son signe plus elle les crédite voilà le système et je lui dis bah oui mais depuis que l'Afrique est libre il n'y a plus de colonie en Afrique vous m'avez dit non il y a toujours et la colonie la colonisation n'est plus là mais elle est toujours elle est là elle est dans la tête mais elle est aussi économique elle est largement économique il suffit de penser au système du CFA qui est un raquette d'une s'il n'y avait plus de CFA moi je ne suis pas sûre que la France elle ferait ça quand elle se tiendrait en Afrique il faudrait peut-être que les français dits de souche qui nous mettent sur des strapontins identitaires et qui nous disent que nos nationalités françaises sont des nationalités élastiques et puis on peut nous l'enlever etc et qui disent à nos enfants qu'ils ne sont pas tout à fait d'ici qu'il est violent sans cesse il faudrait peut-être leur dire que si l'Afrique arrêtait de nourrir la France la France elle ferait moins le malin moi je dis elle emprunterait de l'argent à la Grèce la Grèce actuelle et alors moi j'aimerais avoir votre avis sur ce qu'on appelle le grand homme puisque c'est la grande référence politique française tout le monde se réclame de De Gaulle on est tous gaullistes c'est souvent ce que les hommes polisent en tout cas certains hommes politiques voilà moi j'aimerais connaître votre réaction comment vous voyez ce personnage je vais être un peu iconoclaste je pense vous pouvez déjà je reviens quand j'étais petite je me suis toujours demandé pourquoi on chantait les louanges d'un monsieur qui n'était pas sur le front de la guerre c'est très personnel je me disais pourquoi le général De Gaulle et pas le général Leclerc puisqu'on me disait que le général Leclerc lui il avait été au combat donc je ne comprenais pas trop on m'a dit qu'il a fait de la résistance depuis l'Angleterre bon nous savons que le général de Gaulle qui est une figure tutélaire ici et qui a certainement des qualités et qui est grand au moins par la taille le général De Gaulle qui donc se battait contre une occupation n'avait aucun scrupule à occuper ailleurs donc je ne peux pas avoir une admiration pour quelqu'un qui méprisait autant les miens je ne peux pas à occuper à occuper